Vous voulez avoir les règlements en français ou en anglais? Oui, en français. Français. Français uniquement? OK. Lorsque les questions sont en français et en anglais, avez-vous besoin que je lise les deux langues ou seulement le français? En français. Seulement le français? OK, parfait. C'est correct. On a des spectateurs, parfait. Donc, vous êtes bien l'équipe 4? Oui. Vous êtes bien l'équipe 9? Oui. Parfait. Est-ce qu'on a besoin de retester les buzzers? Oui. OK. Je vais vous demander, chacun d'entre vous, de tester l'un après l'autre les buzzers. Il faut attendre que le buzzer s'éteigne. C'est ça. Le buzzer calcule le 5 secondes pour répondre. Oui, c'est bien. Je suis comme si je crois. Parfait. Merci. Et étant donné le public nombreux, je vais rappeler au public dans la salle d'être silencieux et de ne pas souffler les réponses. Donc, bienvenue à cette première ronde du quiz. Je vous rappelle les règlements. Donc, je vais vous lire les questions à voix haute, mais vous pouvez m'interrompre n'importe quand pour répondre. Vous pouvez regarder les questions ici ou là, mais vous risquez d'avoir un temps que vous. Pour répondre, vous devez buzzer et attendre que je vous donne la parole pour répondre. Au moment où je vous donnerai la parole, vous avez cinq secondes pour répondre et les secondes sont indiquées, comme on l'a vu, par la lumière sur le buzzer. La personne qui a buzzé doit répondre à la question. Vous pouvez vous consulter avant ou après, mais c'est la personne qui a buzzé qui doit répondre à la question. Si elle ne répond pas dans les cinq secondes, ce sera considéré comme une réponse incorrecte. Lorsque j'aurai terminé de lire chaque question, un temps de réponse de 15 secondes sera laissé pour répondre. Et le 15 secondes, je le chronomèterai ici. Si personne ne répond, la question est annulée. Pour les questions logo, les logos se dévoileront un carré à la fois. Vous pouvez donner votre réponse quand vous voulez. S'il y a un droit de réplique, un seul carré supplémentaire sera dévoilé et il y a un seul droit de réplique par question logo. Pour les questions slogan, je dévoilerai le logo d'une compagnie et vous devez donner son slogan. Et finalement, un pointage vous sera donné à mi-parcours, c'est-à-dire après les choix multiples. Et à la fin du quiz, on vous redonnera le pointage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. On peut commencer? Oui. Alors, on va commencer avec les questions courtes. Selon l'article Infopress, plateforme, Mélanie Joly lance un appel à l'innovation. Quel événement représente 40 conférences, 8 formations, les grandes discussions, des ateliers de réflexion et les meilleures pratiques du moment? Pas de réponse. Question suivante. According to the infographic, 21 new rules of content, oui, équipe 4, treat the keyword like sauce. C'est une mauvaise réponse. Droits de réplique où je continue la question. In the first rule, we have to treat keywords like what? Équipe 9. C'est une bonne réponse. Question suivante. Selon l'article Infopress, Pando Farm joue sur l'humour pour promouvoir son laxatif. Équipe 9. C'est une bonne réponse. Question suivante. Selon les principes de marketing de Armstrong et Cutler, il existe deux grandes catégories de types d'échantillons dans le plan d'échantillonnage. Quelles sont-elles? Quinze secondes. La question est annulée. Nous passons maintenant au vrai ou faux. Selon les principes de marketing de Armstrong et Cutler, la proposition de valeur est l'ensemble des avantages et des valeurs. Équipe 4. C'est une bonne réponse. Question suivante. Selon l'article Infopress, la SAC dévoile les avantages de la carte Inspire. Gisèle Lagazelle part à la chasse aux aubaines. Bruno chasse les primeurs et trouve tout avant tout le monde. Et Pat cherche les découvertes dans le scotch. Équipe 4. Faux. C'est une mauvaise réponse. Question suivante. According to the infographic, why video is important for sharing your brand story, 52% of people équipent neuf. Faux. Faux. C'est une bonne réponse. Question suivante. Selon les principes de marketing de Armstrong et Cutler, les trois facteurs culturels influençant le comportement du consommateur sont la culture, la sous-culture et qu'ils neuf. Faux. C'est une mauvaise réponse. Question suivante. On passe au choix multiple. Selon l'article Infopress, poche et fils et le reste de la famille s'élèvent une nouvelle gamme de caleçons. Quels articles de poche et fils sont montrés dans les vidéos ? Équipe 9. A, c'est une mauvaise réponse. Droits de réplique. Je continue à lire. A, caleçon avec aubergine et chaussette avec avocat. B, chemise à outils et chemise avec chien. C, chandail avec poche copière et caleçon avec œuf. D, caleçon avec crâne et chaussette avec charme. Oui. C, c'est une mauvaise réponse. On passe à la question suivante. Selon les principes de marketing de Armstrong et Cutler, les entreprises peuvent choisir entre quatre stratégies afin de développer leur marque. Laquelle n'en est pas une ? A, extension de marque. B, extension de gamme. C, équipe de 19. D. D, c'est une bonne réponse. Question suivante. Selon l'article Infopress, une nouvelle campagne et images de marque pour les marchés de tradition, Le macaroni réinventé parfait pour un souper de filles ne comprend pas. A, équipe 9. A, le saumon. C'est une mauvaise réponse. Je continue. B, du fromage. C, chou-fleur. D, bacon. Équipe 9. D, bacon. C'est une bonne réponse. Question suivante. According to the infographic five minutes in LinkedIn marketing plan, which action is not a beginner plan? A, accept connection requests. D, request with équipe 4. Check. Si. Si. Si, c'est une bonne réponse. On arrive maintenant au pointage intermédiaire. Gabrielle? On continue avec les phrases trouées. Je vous rappelle que vous devez donner le mot exact qui manque dans la phrase. Selon l'article infopresse qu'Apden ouvre un bureau à Toronto et l'Orgne Europe, on a constaté que le milieu torontois est davantage axé sur le « hum », c'est-à-dire ce que tu as à offrir et comment tu te démarques de la concurrence. Soutien Mathieu Bédard. Équipe 4. Avantage concurrentiel. Avantage concurrentiel, c'est une mauvaise réponse. Droit de réplique. C'est bon. C'est bon. OK. Question suivante, toujours phrase trouvée. Selon l'article infopresse après-d'or autour de H&M d'être accusé de racisme, sur la photo contrôlée, c'est équipe 9. Monkey. Monkey est une bonne réponse. On passe maintenant au slogan. Je vous rappelle, je vais vous montrer un logo. Vous allez devoir me donner le slogan. En français ou en anglais, comme vous voulez. Qu'en si vous voulez, il existe d'article de l'article. Parce qu'on s'aime. Je vous laisse. 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 dévoilé un nouveau carré à la fois et je vous rappelle qu'il y a trois répliques, pas ça, trois répliques. Donc cette question ici, 4 chocolats favoris, c'est une bonne réplique. On va maintenant passer aux questions face-à-face. Dans la première question face-à-face, je vais demander à chacune des équipes de désigner une personne dans l'équipe adverse pour répondre aux questions. Seule la personne qui est désignée a le droit de répondre, il n'y a pas de droit de concertation. Et si on a un droit de réplique, seule la personne qui a été désignée peut aussi participer au droit de réplique. Alors l'équipe 9, qui choisissez-vous dans l'équipe 4 ? Et la personne la plus seule. Et dans l'équipe 4, qui choisissez-vous dans l'équipe 9 ? Voilà, donc Poussin avait le droit de répondre aux 4 questions suivantes. Premièrement, une question de logo. C'est un logo ou un slogan ? Slogan, pardon. Vive la bouffe. Vive la bouffe, ce n'est pas une bonne réponse. Le plaisir de mieux manger ? Le plaisir de mieux manger, c'est une bonne réponse. À nouveau, une question slogan. Équipe 9, rembobine la cassette. Rembobine la cassette, c'est une bonne réponse. Toujours dans les face-à-face, et maintenant les questions logo. Montréal ? Montréal ? Montréal, ça n'est pas une bonne réponse. Trois répliques, je dévoile un carré supplémentaire. Montréal, c'était envers ! Non, c'était Tourisme Montréal. Dernière question, face toujours à Logo. Équipe 4. C'est une bonne réponse. Cela met fin à la première ronde de quiz. Peux-tu donner les potages, s'il vous plaît. C'est une bonne réponse, même l'équipe 9-30. On va maintenant vous demander de passer. Merci beaucoup. Félicitations. On sort, là. On sort, là. Oui. Merci. 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 Merci.